J'accueille avec grand plaisir Pierre-Michaël Légris, qui est CIO de PRIV, et puis le docteur Jean-Paul Calbi-Monté, j'espère que je le prononce bien. Vous êtes chercheur senior à la HESSO du Valais, et vous allez nous présenter la démarche de PRIV et comment finalement vous arrivez à donner un sens aux données grâce à l'intelligence artificielle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, donc moi je suis Pierre-Michaël Légris. Avec Jean-Paul, on va vous présenter le projet SEMPRIVE. On va le faire en deux temps. Moi je vais d'abord vous présenter la société, les typologies de clients qu'on a, et en fait les problèmes qu'on n'arrivait pas à résoudre, et qui grâce à justement l'intervention du laboratoire et puis de HES Valais, on a pu en fait rajouter, on va dire un service à notre offre commerciale pour nos clients. Donc rapidement, PRIV c'est une société dans le B2B qui fabrique du logiciel, du logiciel de gestion de données personnelles. Là on va en parler beaucoup dans le cadre de la santé, puisque c'est notre premier secteur d'activité. Comment est-ce qu'on comprend en fait cette gestion de données personnelles ? Pour nous, ce qui est très important, c'est que nos clients qui vont utiliser notre composant logiciel, je reviens dessus, l'offre de PRIV c'est un composant logiciel, un outil logiciel pour développer des applications. Et en fait ce qu'on veut, c'est que nos clients puissent répondre à n'importe quelle de ces questions, si un patient se présente auprès d'eux. C'est-à-dire qu'il y a la réglementation sur la loi de la protection des données en Suisse, il y a les RGPD, il y a IPA aux Etats-Unis, CICIPA en Californie, enfin voilà, ça évolue très très vite. Et en gros on peut résumer le respect de la vie privée par ces questions. C'est-à-dire un patient qui dit, je voudrais savoir quelles données vous avez à mon sujet, comment vous les avez eues, je voudrais changer les droits d'accès, je voudrais une preuve que vous aviez le droit de les avoir, et puis qui a eu accès à mes données, quand et pourquoi. Et puis aussi le droit à l'oubli, qui est le, je voudrais effacer tout, une partie de mes données. Dans le cadre du médical, avec en plus des facettes qui sont différentes, c'est-à-dire il faut l'auditabilité sur la donnée, quand on fait une étude clinique, on doit garder les données 25 ans, donc ce n'est pas tout à fait les mêmes droits, enfin voilà, ça c'est notre cœur de métier. Ce qui se passe, c'est que les développeurs aujourd'hui sont confrontés, les développeurs de logiciels, en fait, sont confrontés à toute cette problématique, et ce ne sont pas des avocats. Et en fait, c'est à eux de porter en fait tout ce jeu de contraintes, en plus du développement logiciel. Notre métier, c'est de faire qu'ils puissent utiliser ces outils, développer leurs applicatifs, développer des applicatifs, ça a été très bien dit tout à l'heure, où aujourd'hui, en fait, l'évolution fait que ces applications, on ne les dessine pas six mois en avance, on les met sur le marché, puis elles marchent. Non, il y a vraiment une adaptabilité tout le temps, il faut réagir aux demandes du patient, ou de l'individu qui utilise l'application, etc. Notre métier, c'est de dire, en fait, les développeurs vont pouvoir se concentrer, en fait, sur la partie qui est en blanc sur ce diagramme, qui est tout ce qui est le développement de l'application, de l'algorithmique, etc. Prime livrant, de l'autre côté, toute la gestion des données sous forme de logiciel, un petit peu comme une base de données, qui va faire, en fait, toutes les tâches dont on a parlé avant. Je ne vais pas rentrer en détail, juste pour comprendre notre implication dans le médical, voilà des exemples de clients qu'on a aujourd'hui, qui sont, et vous allez le voir, toujours dans ce qu'on appelle le remote monitoring, le suivi de patients à distance, avec une application mobile, avec un appareil connecté, etc. Ça, c'est intéressant, mais il y avait toute une phase, et c'est ce dont Jean-Paul pourra parler après, c'est la phase, en fait, d'interopérabilité. C'est-à-dire qu'une fois que ces données ont été captées dans notre système, elles doivent être mises en commun avec des données qui viennent de l'hôpital, qui viennent des médicaments qui ont été pris, etc. Et là, il y a un vrai besoin, on va dire, de sémantisation de la donnée, pour que le poids de la personne puisse être mis en relation avec le poids de la personne qui a été pris à l'hôpital. Que si la personne avait un tensiomètre connecté, eh bien qu'on puisse le mettre en correspondance avec la tension qui aurait été prise à l'hôpital pour avoir un vrai suivi longitudinal du patient. Voilà, donc le challenge pour nous, c'était de dire, mais comment on va faire pour que nos clients qui ont créé leur set de données avec toutes ces informations personnelles, on puisse les relier au monde médical, qui est, lui, très structuré, avec de la donnée qu'on appelle sémantisée, donc qui décrit précisément dans une anthologie de quoi il s'agit. Voilà, puis là, je vais laisser la parole à Jean-Paul, qui va pouvoir nous expliquer comment ils ont pu nous accompagner. Merci, Pierre-Michaël. OK, alors oui, c'est vrai. Le vrai challenge ici, c'est la hétérogénéité des données. Qu'est-ce que ça veut dire, ces données qu'on a collectées avec notre Fitbit, application mobile, etc. Comment est-ce qu'on peut faire ces données interopérables avec d'autres applications ? C'est ça, vraiment, le challenge. Et nous, ce qu'on a essayé de faire avec Prive, c'est de donner une solution qui est basée sur des annotations automatiques, sémantiques, que je vais expliquer tout à l'heure. Mais comment on a fait pour travailler ensemble ? Alors, c'est important. Vous connaissez peut-être les instruments de financement comme Inosuisse. Ça permet à une entreprise comme Prive d'amener une thématique, une problématique réelle et un institut de recherche, une université de sciences appliquées comme l'HS, de faire un projet d'innovation. Ce qu'on a fait avec ce projet SEMPRIVE, qui propose une solution qui est complémentaire à Prive.io, la solution de Prive, qui ajoute toute cette partie sémantique. Qu'est-ce qu'on fait ? On ne va pas réinventer des vocabulaires, des ontologies qui existent déjà. On va les reprendre. Par exemple, se nommer de l'Oink. Il y a des vocabulaires, des ontologies médicales qui expliquent ce que ça veut dire, cette donnée. Qu'est-ce que ça veut dire, le poids d'une personne, la pression artérielle. Il y a déjà des codes qui existent pour décrire ça. Alors, on va se connecter à ces ontologies à travers notre système SEMPRIVE. Et on va annoter de manière soit manuelle, soit un expert qui fait une annotation en cherchant un de ces termes dans ces ontologies, ou soit on va apprendre de manière automatique à travers des modèles d'intelligence artificielle, des modèles de machine learning. Et au fur et à mesure qu'on a plus d'annotations que des experts vont faire, on va avoir une performance meilleure pour ces modèles de machine learning. Et on a développé aussi une interface utilisateur pour faire tout ça, que je vais montrer tout à l'heure. Et ça va permettre après d'exporter ou importer des données déjà sémantissées vers d'autres applications externes. Alors, si j'ai un dossier patient informatisé, je peux connecter SEMPRIVE avec ces dossiers. Ce qui est aussi intéressant, c'est que SEMPRIVE fonctionne de manière décentralisée. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que si on a un hôpital, une clinique, on n'a pas besoin d'installer SEMPRIVE de manière centralisée. On peut installer dans plusieurs endroits. Ils peuvent parler entre eux parce que les données sont déjà sémantissées. et ça veut dire qu'ils peuvent comprendre qu'est-ce que ces données, ça veut dire, ils peuvent partager et faire des analyses avec tout un ensemble de données qui est partagée de cette manière. Ça montre un peu qu'est-ce que ça donne. Ça, c'est une petite interface utilisateur qu'on a créée pour montrer comment ça fonctionne. La technologie, c'est plus dans le back-end, mais ici, on montre comment ça peut fonctionner. Vous voyez ici à gauche toute une liste des données qui sont gérées par PRIVE. Par exemple, on prend les mesures de poids et on peut sémantiser ces données en cherchant, par exemple, des termes sur ces ontologies que j'ai mentionnées tout à l'heure, comme Snomed ou Loink. Ou sinon, on peut avoir accès aux suggestions de SEMPRIVE qui automatiquement me disent que cette information, ça correspond peut-être au poids décrit de cette manière avec ces codes dans Snomed ou dans Loink. Et comme ça, je peux avoir des annotations qui sont déjà dans notre base de données PRIVE. Et après, ça peut permettre aussi à l'algorithme d'enrichir le modèle qui est derrière. Et tout à la fin, on a cette interopérabilité qui est possible à travers le standard HL7 FIRE. Il n'a pas besoin de comprendre tous ces codes, mais un développeur qui regarde ces codes JSON, il est capable d'intégrer ça dans son application mobile, application web, dossier patient informatisé, etc. parce qu'il y a déjà les codes qui sont déjà intégrés dans ces systèmes. Alors, juste pour faire un résumé, on a vu qu'avec SEMPRIVE, on peut intégrer la partie sémantique des données, l'utilisation de standards dans le domaine médical, machine learning pour apprendre automatiquement à faire ces annotations, la partie super importante, interopérabilité avec d'autres types de systèmes, la privacy qui est quelque chose d'essentiel dans PRIVE, et finalement, cette décentralisation qui nous permet d'installer ces solutions dans différentes instances, différents déploiements qui peuvent après parler entre eux. et merci, je vous remercie. Merci beaucoup.